Donc bonjour, aujourd'hui on va enchaîner avec le chancre syphilitique. Donc le chancre syphilitique est une infection sexuellement transmissible due à Tréponyma pallidum, qui est une bactérie spiroquette qui se manifeste par une ulcération génitale ou autre muqueuse, notamment oropharyngique, vu certaines pratiques sexuelles, notamment la fellation et le cunulingus. Donc cette ulcération est unique et bien limitée avec une surface qui est propre avec une base endurée. Donc deux caractéristiques, l'indolence et l'enduration. Avec une endulopathie inguinal ou cervicale non inflammatoire et endolore. Il faut traiter les partenaires sexuels. Et l'abstinence sexuelle jusqu'à la guérison bien évidemment. Mais gardez à l'esprit que, devant une ulcération génitale, on fait un traitement syndromique qui vise la syphilis et le chancrement. Et donc on utilise le benzatil-benzyl-benicinine 1,2 million d'unités injectables, deux injections en IEM avec ciprofloxacine 500 mg comprimés en dose unique. Et si contre-indication à la benzatil-benzyl-benicinine, on utilise la doxycycline 100 mg de comprimés par jour pendant 14 jours. Et si contre-indication à la syphilis et le chancrement, on utilise l'acidromycine 500 mg comprimés. 4 comprimés en dose unique, surtout chez la femme enceinte. Et on propose la sérologie VIH, le virus de l'hépatite B et le C, TPHA et le VDR. Et il faut noter que certains causes d'IST qui sont responsables d'ulcérations orales ou génitales, notamment l'herpès, la maladie de Nicolas Favre, la donovanose et la primo-infection à VIH. Et merci pour votre attention. Sous-titrage ST' 501